Comment ? Comment ne pas siffler des fautes comme ça ? Maintenant on peut monter sur les joueurs, on peut mettre des coups de coude, on peut grimper, on peut jouer à saut de mouton, l'arbitre ne s'y signera pas, non il s'y fera pas, même pas à la variole. Salut à tous les photozs et les FootoLumFamilies, c'est Thomas, c'est un pur scandale. Alors on va me dire, oui mais Thomas regarde bien les images, il y avait hors jeu sur les fautes, il n'y avait pas forcément pénalty, il y avait compensation, parce que là la variole a été appelée 5 ou 6 fois. Restez attentif, je vais vous montrer les photos pour que vous jugez par vous-même des scandales, surtout pour deux quoi. Les banderoles, sinon deux buts par tour, Abouma et Gradel sur pénalty, un pénalty accordé et un but d'Isséka, très bon. Franchement Kouloury s'est rentré, il y a eu un bon saïd, on parlera du foot après évidemment. Les banderoles vite fait, contre la ligue, encore une fois, avec donc le terme un oïs machin, non masculin, terme vulgaire, aussi utilisé par le ministère, mais les supporters c'est eux qui triment, évidemment tout le monde utilise ce terme, même les ministères, on aurait de s'insulter quand même. Du coup, ils disent que la politique, voilà, vous êtes dans votre monde, mais nous c'est notre jargon de supporters, donc laissez-nous tranquille, donc banderoles de ouf. Et Romayet il filmait, il était avec son Funtel, il filmait comme ça, pour l'épreuve en tout cas. Il y a eu une banderole aussi par rapport au Mercato, devant nos enfants guichards, un petit peu bizarre. En tout cas, ça c'est peut-être plus pour Romayet ou pour Callazo. Lavar maintenant, 5 fois appel à Lavar. L'arbitre M. Stena, les escaliers Stena, qui montent, Astana là, mec il est euf de ouf. Il n'a plus les plus, il a comme ça, l'oreille qui chauffait, c'est truc de taré franchement. Et bien regardez ça, première action, donc on va dire que Gradel tire le pénalty. Voilà, Timothée Colodédiac fait une faute sur XZK. Là, il n'y a pas grand chose à dire, évidemment il le bouscule, mais tu te dis qu'il va y avoir d'autres bousculades. Croyez-moi, il va y avoir d'autres bousculades, c'est parti. Donc, là, par exemple, Moukoudi et qui bouscule ICK, il n'y a rien, c'est la même bousculade. Apparemment, il va hors-jeu. Mais comment on ne siffle pas ça ? Comment on ne va même pas faire appel à Lavariole ? Tu vas voir les images quand tu veux, c'est juste un truc de ouf, ça sert à quoi cette VAR ? Si il ne faut pas, évidemment, vérifier les images que tu vois. Alors, est-ce que là, il y avait 2-0 pour Toulouse, tu vois ? Il y a eu un poteau de Vassé Saïd, il y a eu un arrêt de Ruffier, il a été monstrueux. Il y a eu donc Gradel et ICK qui a coupé devant Mvila. Là, il y aura pu avoir 3 ou 4-0 pour Toulouse à la mi-temps. Tu dis ça ? Mais attends, attends, ce n'est pas fini. Ce que ça détient est floué aussi complètement. Le pire, le pire du pire du pire du pire du pire du match, c'est ça. Le pénalty ici, là. Alors là, c'est une blague. Gradel, il monte carrément sur le joueur. Il monte sur le joueur. Il est genre, le mec, il attend pour monter sur le dos, quoi. Comment tu ne peux pas siffler le pénalty là-dessus ? Comment tu ne peux pas siffler le pénalty là-dessus ? C'est juste incroyable, franchement, les amis. Mais regardez l'image. Dans ces cas-là, c'est facile. Dans ces cas-là, maintenant, on saute à pieds joints comme ça sur les joueurs. On s'amuse à bousculer les joueurs dans tous les sens. L'arbitre va dire, non, c'est bon, il y a 6 mètres. Ils sont déconnés, quoi. Hors-jeu. Donc là, Amouma fait un super proto-hanté. Il revient à 2-1, tranquillement. Et puis Amouma égalise à 2-2. Donc là, tu dis que Saint-Etienne peut revenir. Ils sont revenus. Mais ça a été invalidé. Sinon, Koulon, il s'est rentré aussi. Et là, hors-jeu. But refusé. Ouais. Tu vois la barre ou quoi, là ? On tapera un tamoukoudi. Moukoudi qui était bidon, c'est clair. Mais là, elle est où le pied, là, franchement ? C'est quoi, c'est un furong ? C'est un onglet incarné qui l'arrête ? Regardez, la ligne, elle est là. Comment tu peux s'y faire un hors-jeu là-dessus ? C'est incroyable, quand même, franchement. Beric, première, qui rentre. Faut qu'on part à la composition d'équipe. Parce que franchement, printemps, c'est bientôt l'automne. C'est plus le printemps, c'est ni l'été. Mais pas Kazri en pointe. Il est bidon. Mais le derrière, ça marche mieux. T'as et Beric, un bon attaquant qui a marqué 2 buts. Enfin, c'est à la fin, mais invalidé, de toute façon. Mais Beric a un vrai numéro 9. Ça allait mieux quand il est rentré. Sa carte est mieux. Bref. Passons. Donc, Beric hors-jeu. Une fois. J'ai osé 3-2, ouais, tout le monde machin. Tout le monde, ouais, je t'aime, moi aussi. Je t'adore, on va manger ensemble. Une raclette, patate. C'est pas l'époque, t'es sûr ? Mais non, c'est pas l'époque. Bref, on s'en fout. Saint-Etienne avait gagné 3-2. Invalidé pour hors-jeu. Il y avait juste eu avant, invalidé pour hors-jeu aussi. Et alors que c'est, je crois que c'est le gars-ci-là qui met un CSC. Un poteau rentrant. Bref, c'est complètement le bordel. Alors, ça se trouve, ça a été touché par un défenseur central. Donc, c'est remis dans l'axe. Mais en tout cas, le hors-jeu, là, au départ du ballon, c'est quand même léger, léger quand il la touche, franchement, les amis. C'est quand même léger, léger. Mais le pire, le pire, c'est celui-là. Le pire, c'est celui-là. Alors là, Gradel qui monte, mais comme as sur Biric. Il se passe rien. L'arbitre de Diev Wallou. Non, il n'est pas pénalty. Non, mais il s'amuse. Il joue. Ils sont en train de jouer, regarde. Alors qu'on va me dire, Thomas, t'as pas vu les images en entier. Il y avait hors-jeu peut-être sur les fautes. Avant d'avoir les fautes, il y avait peut-être hors-jeu, t'enflammes pas, c'est juste, la VAR, c'est juste, mais de pire en pire. Parce que quand t'as des scandales comme ça, comment tu veux être crédible ? Comment tu veux que les supporters se sentent un peu concernés ? Sous-Saint-Etienne a bénéficié en plus de vols, un peu l'année dernière quand même. Je me souviens, j'avais fait des commentaires de match, j'étais là, ça commence à se voir pour santé. Et là, entre ça et ça, c'est du MMA quoi. En gros, tu peux pousser le mec, il n'y aura pas pénalty maintenant. Donc en gros, on fait des règles pour les mains, les mains, t'as le droit de mettre la main, c'est les pas volontaires, c'est le bordel, c'est les bulles de ouf. Paron, t'as le droit de monter sur les mecs. Maintenant les amis, vous avez le droit de monter sur les mecs. Truc de ouf. Sinon, les compositions d'équipe, vite fait, comme ça, bien fait, avec la composition d'équipe de Toulouse qui était ici. Donc, oh, eh, printemps, arrête de mettre Cazri en pointe, met Bérych directement, même Diony, sort-lui du Formol, Diony met Cazri. Derrière, Boutbouze a été bidon, il faisait la gourphée d'ailleurs, mais Boutbouze n'a servi à rien dans le match pour Saint-Etienne. Et Toulouse, c'est pas mal, mine de rien, avec un bon side qui vaut 8 millions d'euros. A coup, le risque est rentré à la place d'Isséka, qui a été très bon, le petit frère de Mithubatsoy. Un énorme gradel, évidemment, heureusement qu'ils l'ont gardé. Toulouse peut être bien. On va voir le classement ennemi, évidemment. Sinon, Nantes, Reims a gagné. Ils n'ont complètement oublié cette histoire, évidemment, mais Caïfa Koulibaly et Nantes a gagné. Avec Nantes, mine de rien, sur le podium de la Ligue 1. Ici, paf, 3ème. Bim, Rennes, Nantes, Lille, Nice. Quand même pas mal, mine de rien. Où sont, Marseille joue ce soir. Où sont Lyon ? Où sont Monaco ? Pas encore là. Deuxième partie de tableau, donc Reims reste 10ème. Toulouse monte à 9ème place. Et Saint-Etienne, donc reste 15ème. Faut se réveiller, les Stéphano, quand même. En même temps, quand t'as des vols comme ça, c'est juste incroyable. Je remets vite fait pour rigoler. Celle-là, elle est folle. Comment tu peux pas s'y faire pénalte ? Et l'appareil. Et l'appareil. Et l'appareil. C'est incroyable. Allez, je vous kiffe de ouf. Dans les commentaires, mettez ce que vous en pensez sur ces faits de jeu de ouf. Mais maintenant, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut sauter sur les joueurs. C'est bien. Je suis content. Le foot a évolué. La VAR, maintenant, permet aux défenseurs, aux joueurs de foot, de pouvoir monter sur les joueurs. Sans qu'il y ait de pénalty. Cool. Allez, salut, salut, salut. Eh, salut. Partagez la vidéo en masse pour que, franchement, on ait plus de commentaires possibles pour qu'on puisse se jauger par rapport à ça. Parce que sinon, j'ai vu pas le même match, pas possible. Allez, j'arrête. Ciao, les amis. Salut, salut, salut. Ciao. C'est fou. C'est complètement fou. Sous-titrage Société Radio-Canada